Bonjour à tous, nous avons de nouveau le plaisir d'être en compagnie de Jean Borella, qui a été professeur de philosophie à l'université de Nancy jusqu'en 1995. Dans un autre entretien, nous avions eu l'occasion d'aborder une partie de sa thèse de doctorat qui était publiée sous le titre « La crise du symbolisme religieux ». Et nous avions pu voir lors de cet entretien comment, au fil des siècles, l'homme en venait à perdre la raison, en quelque sorte. Il a tendance à naturaliser sa propre nature, à naturaliser le cosmos, et il en vient finalement à perdre le sens du surnaturel pour reprendre un titre d'un autre ouvrage écrit par Jean Borella, « Le sens du surnaturel ». Jean Borella, bonjour. Bonjour Sandy. Donc j'aimerais avec vous aborder aujourd'hui le sens du surnaturel. Est-ce que vous pourriez tout d'abord définir ce surnaturel ? En quoi le surnaturel est différent de la nature ? Je peux dire que ce livre, je l'ai écrit à la suite d'une stupéfaction. J'avais lu un petit livre d'un théologien allemand, illustre, qui s'appelle Hans Kung, et son petit livre s'appelle « Être chrétien ». Il est évidemment très radical dans ses positions qui sont ultra-modernistes. Je ne sais même pas si on peut encore parler de positions théologiques. Et ce qui m'avait frappé en lisant ce livre, c'est que tout se passait comme si, être chrétien, lire les évangiles, adhérer à la doctrine de l'Église, ça n'était rien d'autre qu'un fonctionnement naturel et neutre de la pensée humaine. Et je me suis dit, mais il a vraiment perdu tout sens du surnaturel, de ce qui est au-dessus des capacités naturelles de l'homme. Ce qui conduit à penser, par exemple, qu'un théologien athée qui ferait de la théologie, mais sérieusement, avec compétences, au fond, ne diffère pas d'un théologien croyant et qui voit dans la théologie une sorte de voie spirituelle. L'athéisme peut très très bien être théologien. Et ça, je me suis dit, mais c'est effrayant. Le regard que, grand intellectuel, oui quand même, n'est-ce pas, célèbre d'ailleurs, mais qui a fini, je crois, par être plus ou moins condamné, le regard qu'il jette sur la foi, être chrétien, est un regard qu'un athée, un athée sérieux, disons honnête, serait capable de jeter. Donc, voilà, c'est cela qui m'a éveillé à l'idée de défendre la notion du surnaturel. Le sens du surnaturel, ça veut dire le sens que nous avons, nous, du surnaturel. C'est une propriété de notre intelligence. C'est le sens où on dit à quelqu'un, vous n'avez pas le sens esthétique, ou disons de cette manière. Donc, le sens de, il y a quelque chose de surnaturel dans le discours théologique, et dans le discours religieux, d'une manière générale, et moins savante, moins intellectuelle. Il y a quelque chose de surnaturel. Et ça m'a amené, donc, à m'engager dans cette question, qui a été approfondie et instruite, aussi, par un livre remarquable du père de Lubac, qui s'appelle, justement, « Surnaturel », qu'il avait publié en 1939, je crois, mais, comme la guerre est arrivée, ce livre n'a pas eu la diffusion qu'il aurait dû avoir, qui est un livre important, et qui met le doigt sur un problème majeur, je crois, de la religion catholique, tout au moins, et qui lui a valu, d'ailleurs, une sorte, pas de condamnation, mais enfin, relative. Sous-titrage ST' 501